Je vais vous souhaiter la bienvenue à, je vais le dire, le numéro, la quatrième rencontre, je pense, des après-cours de maths, 18 janvier 2022, pour ceux qui nous écoutent enregistrés. Donc, je me présente. En fait, je vais laisser mes collègues se présenter avant, ça va Marie-France Surprenant, je suis conseillère récit pour la Montérégie et enseignante en maths à la FGA. Luc? Bonjour tout le monde, Luc Lagarde, conseiller pédagogique au Récit, Service national des mathématiques, sciences et techno, avec le dossier de la FGA. Et moi, c'est Sylvain Monger au Service national de formation en distance de FAD pour la FGA. Donc, premier point, accueil, c'est ce qu'on est en train de faire, ça fait que je vais juste demander tout de suite, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des ajouts au Varia, Varia ou partage de bons coups, on pourrait les partager tantôt. Est-ce que pour le Varia, j'ai quelqu'un qui a quelque chose? Non? De toute façon, si on arrive là et qu'il vient quelque chose en chemin, on fera un petit détour aussi, le temps le permettant. Bon, point deux, j'ai mis, je n'ai pas mis un gros titre parce que c'est suite à des conversations que j'ai vues dans le forum de mathématiques sur les séquences TS en FGA. En fait, en premier, je pensais que c'était une longue discussion. J'ai réalisé que c'était une discussion qui datait d'il y a deux ans, je pense, puis que quelqu'un avait comme rebompé. Puis là, il est arrivé un autre point aussi que j'ai mis. J'ai mis, bien, je vais peut-être commencer juste par ça, présentement. Moi, j'étais curieux, je sais que chez nous, on n'a pas du tout touché au TS, mais j'étais curieux de savoir s'il y en a qui le font présentement. Est-ce qu'il y en a qui touchent ou qui prévoient le faire du TS en FGA? Non, c'est ce que je m'attendais aussi, mais ça ne risque pas d'être une longue discussion. Ça fait que ce n'est même pas, mais je veux dire, il n'y a personne qui en parle. Ce n'est même pas, on devrait le faire, on va… OK. Puis là, suite à ça, oui, j'ai entendu une oubliée. Moi, j'irais même à dire que nous, dans notre coin, c'est quasiment un choix de centre des services scolaires. Pour avoir fait plusieurs écoles secondaires aussi, ce n'est pas enseigné non plus dans les écoles secondaires de notre région. C'est vraiment CST, SM, le TS, on ne les touche pas. La raison aussi que je trouvais ça, c'est parce que je suis allé fouiner un peu sur le site de, comment ça s'appelle déjà, le service en ligne, qui est privé, Challenge You. Puis eux autres semblent donner la possibilité de l'offrir. Je voyais sur leur page qu'ils donnent un peu à l'élève la description des trois pour leur permettre de faire un choix entre les trois. Donc, j'imagine que par défaut, ça veut dire qu'ils peuvent offrir le TS. Ou peut-être que si quelqu'un choisit le TS, qu'il l'aiguille ailleurs, je ne sais pas. Mais j'étais curieux de savoir si ça se faisait. Donc, bien, c'est ça. Tout ce que je voyais aussi dans la conversation, il n'y avait pas grand monde, mais j'étais curieux. On n'est pas tout le monde au Québec ici. Je serais curieux de savoir. En tout cas, s'il y en a qui écoutent ça en différé, puis que vous le faites chez vous, j'aimerais ça que vous alliez mettre un petit message dans le forum. Ça serait intéressant de voir qu'est-ce que vous utilisez comme matériel. Surtout, je pense que ça a toujours été ça le plus gros problème au départ. C'est-à-dire, en tout cas, est-ce que je cherche, il n'y a pas de matériel spécifique à la FGA pour le TS. Je pense que ceux qui le font, le font avec du matériel aux jeunes, je pense. Ou ceux qui regardaient pour le faire. Suite à ça, il y avait un message, je ne me rappelle pas, qui a écrit ça. Je pense que c'est Mélanie, si je ne me trompe pas. Puis là, elle n'est pas ici. Il y avait quelqu'un qui demandait si, qui suggérait de faire le TS de 5 à la suite du SN de 4. Je pense que c'était suggéré que la raison de faire ça, c'était que l'évaluation était plus facile. Je ne sais pas si, non, personne n'a rien à dessus. Non, je pense que c'est Mélanie, je ne me rappelle plus que la personne qui a écrit ça. Mélanie est souvent là, mais là, aujourd'hui, elle n'est pas là. Ce qu'on va faire, on va sauter par-dessus ce point-là. Puis on reviendra, peut-être que si quelqu'un se fait, se donne signe de vie comme quoi chez eux, ils le font. Ou si on a des idées, est-ce que ça vaudrait, est-ce qu'il y a un besoin de le faire? Est-ce que, au régulier, pendant que Hugo a parlé du régulier chez eux, est-ce qu'il y en a qui ont vend au régulier? Est-ce que ça se donne dans vos centres ou en mathématiques, les SN? Les TS, plutôt? Je ne pense pas. Moi, je n'ai pas l'information. Je vais peut-être m'informer. Je suis curieux, mais on doit se donner en quelque part, je ne sais pas. Je voulais juste dire que, je ne sais pas si c'est encore là, mais il y a quelques années, en Montérégion, on avait invité des gens du ministère à venir du secteur des jeunes, à participer à notre JPM. Puis il y avait deux filles à l'époque qui travaillaient juste pour… En fait, elles faisaient la promotion de la séquence TS au secteur des jeunes parce que c'est la mal-aimée, c'est celle qui n'a pas été implantée à partir du début. Puis leur mandat, c'était ça. Je ne sais pas si elles sont encore là. Je ne sais pas si elles existent encore, ces deux filles-là. Je pourrais essayer de retrouver leur nom, mais je sais que leur mandat, c'était ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Marie-France. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, non? Je vais faire une petite recherche et je vous reviendrai là-dessus. Je pense que de tout temps, la séquence TS, quand on dit mal-aimée, je ne pense pas qu'il n'y a personne qui trouve qu'elle n'est pas bonne. Je pense que ça a toujours été une question de pratico-pratique, le matériel nécessaire. Justement, on n'a même pas de volume pour ça. La plupart des gens n'ont pas le temps. Je pense que c'était plus une question de matériel. Puis comme les deux sont pratiquement équivalents pour le cégep avec le SN, je pense que ça a été… Mais bon. Donc, formation en ligne, formation en ligne. Donc, on a mis un point parce que, premièrement, il y en a qui ont dû faire l'expérience de formation en ligne. Puis là, je ne sais pas s'il y en a qui ont discuté plus dans les détails de cette obligation-là qu'il va y avoir d'offrir un service en ligne aux élèves. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense qui est un petit peu nouveau, de devoir offrir un service aux élèves qui vont être obligés de s'isoler. Je ne sais pas trop. Vous pensez ça? Moi, c'était dans le message du ministre ou quelque chose? Il y avait quelque chose par rapport à ça? Non, j'aurais dû aller fouiller un petit peu plus. Je ne sais pas. Moi, j'ai entendu ce matin aux Nouvelles ce qu'il disait, c'est que les fermetures de classe auraient lieu à partir de 60 % d'absence au secteur jeune. Mais à partir du moment où il y a 60 % des jeunes qui sont isolés, la classe ferme, puis ça tombe à distance. Je ne sais pas. Aux adultes, ça ne marche pas trop. Mais de toute façon, je pense que l'enseignement en ligne, là, on revient en présence aujourd'hui, je pense tout le monde. Mais je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions que c'est encore une possibilité qui peut revenir assez vite. En fait, je pense qu'en tout cas, il y a bien des endroits, dont chez nous, on a fait un petit peu, je pense, l'erreur l'an passé, de supposer que c'était derrière nous qu'on était revenus en présence et qu'on allait rester. Ça fait qu'en un an et demi, je ne pense pas qu'on a fait grand. En tout cas, chez nous, il y en a qui en ont fait. Je n'inclus pas tout le monde, évidemment. Mais on n'a pas fait grand-chose pour se préparer à revenir en ligne. Un an et demi plus tard, je n'ai pas l'impression qu'on était bien, bien plus prêts à le faire. En tout cas, moi, ce que j'aimerais savoir, je ne sais pas. Évidemment, ça, c'est peut-être plus pour les enseignants. Mais si vous avez… En tout cas, chez nous, c'est encore difficile. Les profs cherchent encore comment je fais pour expliquer quelque chose à mon élève en ligne, surtout en maths et science. Je ne sais pas si vous autres, c'est votre opinion. Mais moi, je pense que c'est les matières où c'est peut-être le plus difficile d'enseigner en ligne parce que c'est peut-être qu'en français, c'est plus facile d'utiliser un Word ou quelque chose ou un document PDF. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui, chez eux, comment ça s'est passé un peu présentement, l'enseignement en ligne la semaine dernière. Est-ce que ça a été smooth? Ça a causé bien des maux de tête? Est-ce que… Ici, dans le centre de service des Patriotes, on commence à brasser des idées par rapport… Parce que l'enseignant qui fait les cours en ligne de maths et de science, il y a beaucoup de problèmes, vraiment, bien sûr, pour toutes les explications qui sont compliquées à donner. Donc, on commence à brasser des idées et si on va mettre ici sur place une plateforme sur laquelle on peut accrocher des vidéos, des activités, sur laquelle on peut faire aussi des suivis. On est en train de regarder ça parce que la difficulté s'élève, expliquer les choses, tout ça. Donc, c'est les choses qu'on commence ici, comme à brasser comme idées. Juste ça pour le moment. Merci, Edgar. Hugo? Oui, de l'un côté, depuis la pandémie, tous nos enseignants ont accès à une caméra document. Donc, la plupart des enseignants travaillent avec ça, une caméra U, pour ne pas la nommer. Ils travaillent avec ça à la maison. Ça semble aller quand même bon train. La plupart des enseignants semblent être satisfaits de ça. Je sais, on a encore l'espèce de... On est un peu en attente de la question de l'élève. Donc, là, les enseignants commencent à être plus à l'aise à un peu faire un suivi plus rapproché des élèves, les questionner un petit peu plus pour s'assurer que le travail se fait. Puis aussi, depuis, je vous dirais, l'an passé, on a commencé à monter des cours aussi sur la plateforme Moodle pour les cours de mathématiques, en sur R3, entre autres. On a fait la séquence du soir R3. C'est sûr que ça va être à bonifier. Pour l'instant, c'est beaucoup un genre de marche à suivre ou un plan de travail dans lequel on a inséré quelques capsules vidéo qu'on a trouvées, entre autres, sur YouTube. Pour ne pas faire de la publicité à une de mes amies que je connais bien, Maggie Blanchet. On lui a utilisé certaines de ses capsules. Puis, on a un enseignant aussi qui est à l'aise avec une tablette Wacom. Donc, il a fait quelques capsules aussi. Donc là, pour l'enseignement en ligne, on a trouvé que c'était peut-être gagnant aussi. Donc là, on est à travailler pour les séquences qu'on a aussi en sur R4. On va avoir une plateforme Moodle aussi qu'on est en train de monter. Donc, c'est beaucoup de temps. Mais avec tout ça, je crois que pour l'enseignement en ligne, ça va aider. Puis autant en classe, les étudiants vont se servir de leur appareil personnel pour écouter les capsules ou pour suivre le cours sur Moodle. À date, c'est assez gagnant de notre côté. Je pense qu'on a fait des progrès numériquement avec ça, je crois. Puis, si je ne me trompe pas, Hugo, chez vous, je pense que tu parlais de la tablette Wacom. Là, je pense qu'il y en a eu d'acheter. Là, c'était spécifiquement, je pense, pour le service de FAD, si je ne me trompe pas. Oui, là, en début d'année, en effet, notre conseiller récit et moi, on a fait beaucoup de… et ma collègue aussi en français, on a fait beaucoup de pushing pour que nos trois enseignants et même nos cinq enseignants en FAD aient une tablette Wacom. Pour la formation en distance, je crois que c'est essentiel. Pour la correction et tout ça, ça simplifie beaucoup la tâche. Et puis, j'ai fait une demande aussi pour qu'on en ait deux autres pour les profs FGA. qui puissent faire des capsules, qui puissent s'en servir. Donc, oui, on a cinq… Oui, six tablettes Wacom au total dans notre centre. OK. Fait que quand tu parles de ces tablettes-là, toi, tu parlais deux pour que les profs puissent faire ça. Vous parlez du matériel que vous partagez, dans le fond. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a… Tous nos profs FAD ont leur propre tablette plus deux pour l'ensemble des enseignants de la FGA. De toute façon, je voulais juste avoir des réponses là-dessus parce que j'ai mis un point. J'ai pas mal de tout mon matériel sur le bureau. Fait que ceux qui sont intéressants, voir ce que ça a l'air. Je vais tout pouvoir le montrer. D'ailleurs, la caméra U, c'est celle que j'ai sur mon bureau présentement. Tu parlais, fait que je le montrerai tantôt. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont… Oui, Marie-France. Je pensais aussi au cas où c'est l'enseignant qui est confiné et les élèves sont à l'école. C'est le cas d'une collègue présentement. Comment vous fonctionnez là-dedans? Je la rencontre cet après-midi, justement. C'est là un peu tout l'équipement, tout le projet pilote d'enseignement hybride aux réguliers qu'ils ont fait avec tout le matériel. C'est ça aussi qu'il faut faire attention. L'enseignement hybride, ça s'improvise pas. De mettre un portable et d'aller chercher le son de la classe. Ce ne sera pas une façon qu'un prof ne va pas donner un cours. Le prof qui est à la maison, il n'a même pas… Remarque qu'en enseignement individualisé, je verrais une façon où il y a peut-être un portable en avant et que littéralement, les élèves vont poser leurs questions au portable qui ne l'a pas fait branché. Je pense que c'est comme ça qu'ils sont organisés. Le portable d'en avant est branché sur team avec l'enseignant dedans. Ça reste le problème un peu. Ça va-tu nous prendre aussi, nous autres, des parents qui vont venir nous aider à surveiller nos élèves dans la classe? On va savoir. Je vais demander à ma mère. Je pense qu'ils sont assez grands quand même. Oui, OK. Si tu le dis. Oui, Hugo. Pour faire un petit peu de pouce sur ce que ma France disait, on a une rencontre avec une direction de centre en début de semaine. Puis c'est une question qui a été soulevée. Puis nous, ce qu'on nous a dit, étant donné que tous nos élèves, nous, dès leur entrée, on les branche sur Teams, pour bien dire. Donc, ils sont automatiquement, ils doivent se brancher sur Teams. Donc, l'idée a été lancée qu'en effet, ce serait une espèce d'enseignement hybride. On aurait, si on est capable d'avoir un suppléant, bien entendu, c'est un suppléant qui est là. Mais dans le cas où on aurait de l'enseignement hybride, donc, exemple, l'enseignant isolé à la maison, il y aurait un surveillant de classe, mais tous les élèves, s'ils ont des questions, passeraient par Teams pour communiquer avec leur enseignant. Mais ce serait une espèce de surveillant de classe qui serait là. OK. C'est quand même drôle. Je ne sais pas si c'est bon. Mais c'est ce qui nous a été dit par la direction. C'était une idée. Ça n'a rien de coulé dans le béton. Il n'y a rien d'écrit. Mais c'est une idée qui a été suivie. Ils sont sûrement organisés parce qu'ils l'ont vécu l'année passée. Ils l'ont vécu en décembre. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de lui parler cet après-midi pour voir exactement comment ils sont organisés. Oui, mais ce qu'il n'y avait pas avant, c'est que les enseignants qui étaient isolés, ils n'avaient pas enseigné. Ils étaient absents de son demande aux enseignants. Ah non, ils enseignaient pareil. Ah, en tout cas, c'était pas… Le programme anglais, ils enseignaient pareil. Chez nous, ça n'a jamais été demandé, en tout cas. C'est ça. Tout le monde a fait ça un peu différemment. Je sais que chez nous, on n'a jamais eu cette situation-là. C'est peut-être que tantôt, je parlais un peu de ça, ce que j'avais vu passer, de l'obligation d'offrir un service. Puis évidemment, cette semaine, il y a eu cette occasion-là avant Noël, mais je pense que c'est le temps de faire les tests. Idéalement, ça serait de faire les tests pendant que tout le monde est là, pendant que le prof est là, pour être prêt une fois que ça arrive. C'est bien beau de surveiller en place, mais on a de la misère à trouver des… Maintenant, on a de la misère à trouver des remplaçants, point en partant. Mais je pense que les profs sont aussi à bout de leur banque de maladies, à un moment donné. C'est chez vous, pas malade, puis que tu es obligé de piger dans tes maladies. Tu as, j'imagine, préféré enseigner puis être payé pareil, enseigner à distance. Je pense que pour de l'enseignement individualisé, ça peut s'organiser, pas idéal. L'enseignement magistral, je pense, un peu d'histoire, par exemple. C'est parce que, comme je disais, le projet pilote, c'était vraiment ça, le tester du matériel. Puis il y a beaucoup de matériel, puis c'était compliqué à installer. Il y en a beaucoup à votre expérience. Il y avait des CP qui passaient pratiquement leur journée là-dessus, à accompagner les profs qui utilisaient ce matériel-là. On parle de caméras qui suivent la personne qui parle, de micros qui prennent le son. Ça fait que c'est, autrement dit, ça veut dire qu'il faut offrir un service à distance, mais si on fait juste improviser en mettant un portable sur le coin du bureau et dire les élèves vont suivre sur le portable, avec peut-être l'image sur le TNI, on va pouvoir dire qu'on a offert le service côté financement, mais je ne suis pas sûr que ça va être bien. Non, mais ils ont tous leurs écouteurs et leurs sels. Moi, la plupart. Ils se connectent à team. Ça peut marcher. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des interventions par rapport à ça? Brigitte, Diane, non? Je vais passer tout de suite à l'autre point. Hugo en a parlé tantôt de matériel. C'est parce que je voulais en profiter. Justement, moi, j'ai quand même beaucoup... Je vais commencer... Moi, ça fait longtemps que j'ai enseigné à la FAD. Ça devrait dater depuis 2011, puis du matériel comme des tablettes Wacom et tout ça. Moi, j'ai toujours utilisé ça. Puis justement, j'ai la misère à figurer comment on peut enseigner à distance en mathématiques et sciences surtout. Je pense qu'une problématique qui est plus... Je ne dis pas que ça ne peut pas servir dans les autres matières, mais je pense qu'une problématique qui est plus criante en maths et sciences, parce que c'est difficile d'expliquer un problème de maths sans être capable d'écrire ou quelque chose. Puis des capsules, c'est beau, mais c'est difficile. Si on a besoin de faire quelque chose live, une question qui nous vient tout de suite là, on n'aura pas une capsule qui va répondre spécifiquement nécessairement à ce besoin-là. Je vais en profiter, essayer de faire un petit peu... On a parlé d'un petit peu de matériel pour ceux qui ne le connaissent pas. Là, je vais essayer de partager... Il va y avoir des petits délais, parce que pour changer de caméra, il va falloir... Là, vous allez voir un fond vide, deux secondes, c'est normal. C'est parce que... Virtual background, none. Bon, voilà. Donc, tantôt, on a parlé de la tablette Wacom. C'est quoi le nom? J'ai oublié le nom de la Wacom. T'en rappelles-tu, Hugo? Nous, c'est une Wacom One. Wacom One, c'est ça. C'est une version. C'est parce qu'il y a deux modèles. Il y en a un autre que j'ai ici que je vous montrerai tout de suite après, qui est un petit Wacom, qui est un écran, en fait, un fond noir. La différence, celle-là ici, je pense que c'est celle-là que vous utilisez. La Wacom One, elle fait la même chose. Pour ça, c'est un modèle XP-Pen, mais essentiellement, elle fait exactement la même chose. Ça, c'est... L'idée de tout ça, c'est que... Je vais placer ma petite caméra. De toute façon, je vais... Je pourrais prendre... Je vais mettre quelque chose du genre... Voilà. L'idée de tout ça, c'est qu'essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça a besoin d'être branché sur un écran. Ce que ça fait, c'est que ça duplique l'écran. Donc, ce qui est important de voir sur la tablette-là, c'est que ça fonctionne... Ce n'est pas autonome. Il faut que ça soit branché à Windows pour fonctionner. Donc, ce n'est pas question, vous ne pouvez pas l'amener et dire, je la branche dans une prise électrique, je peux faire une capsule. Non, c'est Windows qui est en dessous. Ça fait simple... C'est comme un écran supplémentaire, dans le fond. Un écran tactile. C'est ça. Puis, pour utiliser... Moi, je dirais même que pour utiliser ça en ligne, c'est presque nécessaire, au moins au départ, d'avoir un deuxième écran, parce que là, automatiquement, si vous branchez ça, vous perdez votre écran... Vous perdez votre écran avec la caméra et tout ça. Ça fait qu'essentiellement, tout ce que c'est ensuite... Ça va être difficile un petit peu d'écrire, mais c'est parce que je suis un petit peu mal placé. Puis, j'écris mal de toute façon. Il faudrait peut-être que je mettais juste une page. Bonjour. Mais prenez... De toute façon, on ne voit presque pas. De toute façon, mais l'idée, c'est que ce que vous écrivez là-dessus, c'est... Apparaît ensuite directement à l'écran. Donc, si vous êtes live avec un élève, ça peut servir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui servent pour faire des corrections, mais ça pourrait servir aussi en étant live avec un élève, en autant, comme je disais, que vous avez une deuxième caméra. Alors, côté ergonomie, par exemple, puis ça, Hugo, je pense que vous avez quelqu'un chez vous qui est bien... Qui est très... Non, non, qui est très actif. Je me rappelle que Julien, on en avait parlé, puis effectivement, là, c'est... C'est pas tellement bien placé pour écrire là-dessus. Il y a comme un petit support. On peut la mettre à plat, mais il y a un petit support, puis c'est... C'est pas le genre de chose, moi, par exemple, que j'aurais... Je voudrais utiliser huit heures de temps en ligne, là. Ça pourrait causer des problèmes. Ça fait que c'est pas... C'est pas facile, mais l'avantage, c'est que vous écrivez pareil comme si vous écriviez sur une feuille. Votre écriture apparaît. C'est ça, la difficulté des écrans noirs, c'est que c'est quand même assez difficile d'écrire. Ça fait que c'est un... C'est intéressant. C'est quand même pas donné. Je sais que celle-là, le modèle XP-Pen, est un petit peu moins cher que la Wacom One. Wacom, c'est un peu comme la marque... La marque reconnue, là. C'est un peu le... Je pense que la Wacom a des tailles autour de... Généralement, autour de 550, environ. Le 500-550, celle-là, un plus autour de 400, là. Je pourrais mettre dans le chat peut-être le modèle exact que je montre ici, là. Mais essentiellement, c'est ça. Puis une autre chose qui était importante, c'est sûr que si vous n'achetez pas ça par vous-même, en pensant que vous allez pouvoir l'utiliser sur votre ordinateur d'école, c'est clair que ça prend absolument le driver installé, excusez-moi le driver, le pilote installé. Donc, c'est sûr qu'il faut que ça soit organisé avant. Moi, je suis sur mon ordinateur personnel, il a fallu que je l'installe tantôt. C'est sûr que ça ne peut pas fonctionner sans le pilote. La seule chose, c'est que si... Là, on parlait de la Wacom tantôt. Ce qui était intéressant à la Wacom, c'est que je vais passer à l'autre, justement. Ça, c'est l'autre modèle un petit peu... Il est un petit peu loin, mais on devrait le voir pareil. Ça, c'est le petit modèle avec écran noir ici. Ça, c'est le modèle Wacom. Je ne me rappelle plus du nom du modèle, mais essentiellement, ça fait un peu la même chose, sauf que la différence du modèle-là, d'ailleurs, il est intéressant ici. Il se branche carrément en Bluetooth, donc ça permet de pouvoir l'utiliser sans avoir de fil. Ça, ça peut être vraiment pratique. En fait, une utilisation que j'en faisais à un moment donné, c'était carrément d'écrire sur le tableau numérique, mais en restant loin dans la classe, en utilisant ma tablette qui était branchée sur le portable. Mais en termes... Ça fait que c'est sûr que, oui, on peut écrire. Moi, cette petite tablette-là, je m'en servais souvent pour des petites explications live avec des élèves. C'est juste, des fois, de faire une petite solution d'équation, de mettre du visuel un petit peu, faire une correction avec ça, c'est quand même assez difficile. Parce que c'est difficile de bien écrire avec ça. C'est vraiment, vous écrivez, puis ce qui vous apparaît, c'est pas intuitif d'avoir l'écriture qui apparaît à l'écran pendant que vous écrivez sur votre bureau à côté. Mais c'est pas impossible, par exemple, parce que ça prend de la pratique. Je sais que j'ai quelqu'un, je pense que c'est à mon laurier que tout le monde utilise ça. Puis, j'ai une fille qui m'a fait la démonstration à l'écran. C'était surprenant. Je disais ça que c'était difficile d'écrire avec ça. Non, non, je suis capable. Puis, elle m'a tout fait de sa page. Puis, mon Dieu, elle écrivait mieux que moi, j'écris avec une feuille et un papier. Avec une feuille et un crayon, je veux dire. Donc, ça, c'est intéressant. Ce qui est l'avantage de ça, surtout, moi, c'est que je trouve que c'est très mobile. Ça n'a pas besoin. Vous pouvez l'amener n'importe où. Vous mettez ça dans le bureau. Vous pouvez l'amener à l'école. Vous pouvez l'amener chez vous. Vous pouvez l'amener n'importe où. Tandis que l'autre modèle, celui que je vous ai monté ici, on en a parlé tantôt, ça, c'est un modèle qui peut être partagé, mais en même temps, c'est pas mal fixe comme installation parce qu'il y a à peu près quatre fils. Il y a un fil, il faut que ça soit branché dans le fil à l'électricité. Il faut que ça soit branché au HDMI au portable. D'ailleurs, ça prend un portable aussi qui, je pense, maintenant, on devrait pas mal tout en avoir, mais ça prend une prise HDMI ou sinon un adapteur. Il y a un autre fil qui se branche à la tablette. Donc, c'est pas impossible de se promener avec d'un endroit à l'autre, mais c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Puis, Hugo en a parlé tantôt comme solution de, je vais changer de caméra. Voilà. Bon, tout est trompé. Je sais pas si on va le voir ici. Si je le mets devant moi, Hugo en a parlé tantôt de la tablette parce qu'en plus, inverte avec un, ah bien là, j'ai pas d'écran vert l'autre fois. J'avais essayé de la montrer avec un écran vert. C'était pas tellement beau. Donc, ça, c'est ça. C'est sûr qu'il y a plusieurs modèles de caméras, documents, mais celle-là est quand même assez intéressante parce qu'elle est vraiment facile à manipuler. Comme vous avez vu tantôt, il y a un bras un peu qui est très flexible. Ça fait que ça peut être facile de la manipuler. Live, ça se branche juste dans une prise USB. Donc, ça peut, moi, je l'ai sur le coin du bureau puis si je n'ai besoin, je n'ai pas besoin qu'elle soit installée en avance. Je peux juste prendre la branle. Là, j'avance une prise USB puis vous faites juste changer votre caméra. Au lieu que ce soit la caméra du portable ou d'écran, vous choisissez la caméra ici. Puis là, ça vous permet, si vous voulez, vous pouvez vous installer sur le bureau avec la bonne vieille feuille et crayon puis faire une explication à la main. Comme je dis, ça peut se faire avec n'importe quelle caméra de documents, mais celle-là, puis ça permet de faire beaucoup plus dans la science. Moi, je m'en suis déjà servi à faire des exemples de branchements de circuits puis des trucs comme ça. Les choses qui demandent une précision, ça peut être intéressant. Côté achat, je pourrais, il faudrait que je mette tout ça dans le chat après. En fait, je vais faire mieux. Je l'ai déjà dans un padlet, je pense. La seule chose avec ça, je ne sais pas, vous autres, Hugo, où est-ce que vous l'aviez acheté? Parce que je sais que moi, le seul endroit que je l'avais trouvé, c'était sur un magasin que je ne veux pas nommer, mais qui est assez gros en ligne. Chez nous, on n'a pas l'autorisation d'acheter de là en général. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui ai fait de l'achat. Je pourrais essayer d'en parler avec Julien. Je crois que c'est plus Julien qui était pour l'achat de tout ça, mais on l'achetait vraiment en grande quantité, comme je disais tantôt. Pratiquement tout. Si je ne me trompe pas, tous les enseignants, qui étaient avec nous l'an passé, quand la première pandémie, quand le premier confinement a eu lieu, avait, avant de partir, une caméra document. Donc, ça fait déjà un an et quelques qu'on les a, mais on en avait acheté une bonne quantité. Oui, puis ça aussi, tu disais, c'est assez facile à transporter aussi, parce que même le pied ici, ça peut même être débranché du socle. Donc, ça peut être quand même assez facile à transporter. C'est juste un fil USB. C'est à peu près, moi, quand je l'ai acheté, c'était autour de 100 et 150 $, dépendamment du... Peut-être que ça fait plus qu'un an que j'ai acheté ça, donc je n'ai pas vérifié récemment. Ça était disponible. J'irais peut-être voir. Là, je vous parlais des modèles. Karine a acheté, Karine Lachance, une Oculab qui se plie vraiment. Elle est à peu près de la grandeur d'un cellulaire quand elle finit de plier. Je ne vais pas vous la... Elle vient aussi d'un grand magasin en ligne. Elle se détaille autour de 100 $, 120 $, puis elle se plie. Puis l'avantage, c'est qu'elle a une rallonge, ce qui fait qu'on peut la mettre vraiment haute et voir une page 8,5-11 au complet. Elle est blanche, toute articulée. Elle va vraiment bien. Oculab, je l'ai mis dans le... On a un petit driver à installer vraiment simple. Le morceau important, finalement, que ce soit n'importe où, caméra, document, je pense que c'est juste qu'elle soit quand même assez facile à bouger puis qu'elle peut être quand même aussi mise assez haute parce que pour faire une explication à la main, si c'est trop basse, ça va être difficile de mettre la feuille au complet puis qu'il faut quand même aussi que la qualité d'image soit assez claire. Je sais que la U, c'est le modèle en HD, donc l'image est assez claire. Évidemment, si l'image n'est pas claire, ça ne sera pas une explication tellement intéressante. Luc, oui, je vais te laisser y aller. Oui, juste pour dire, bonne nouvelle, la U, elle est disponible, la UHD Pro, disponible dans la liste de la CAG. Donc, ceux qui connaissent les listes officielles des choses, j'ai la liste ici, puis elle est disponible à 109 $. Donc, juste demander aux responsables des achats chez vous, les fameuses listes de matériel, qu'on ne trouve jamais rien, mais celle-là est due. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé. Moi, j'avais l'ancien modèle de la U dans notre CSS, puis on a eu des problèmes avec cette caméra-là. Elle fonctionnait super bien, je faisais des tests, puis à un moment donné, la caméra a arrêté de fonctionner. Moi, c'est les profs qui me rapportaient ça. La caméra, elle arrêtait tout simplement de fonctionner, puis elle a redémarré, puis là, elle fonctionnait. Mais je ne sais pas si c'était quoi, puis ce n'était pas la HD, celle que tu as montrée, c'était le premier modèle. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé, mais à part de ça, c'était super comme caméra. Puis techniquement, ça ne prend pas de pilote pour faire fonctionner. La plupart des caméras, la seule chose, la plupart viennent avec des pilotes, mais généralement, c'est plus pour installer des petites applications. Puis de toute façon, ça, généralement, c'est des essais de trois mois, des trucs comme ça. Ça ne vaut probablement pas la peine. Il y avait une fonction, par exemple, avec la U, je me rappelle qu'il y avait une petite fonction qui était intéressante. Je ne me rappelle plus c'était quoi, mais qui était sur le pilote. Mais généralement, c'est du plug and play. Je vais mettre dans le chat. J'ai parlé des modèles. J'ai de la misère à me rappeler des noms. J'avais, jadis, fait un petit padlet pour la formation à distance. Puis si vous allez au bout, complètement à droite du padlet, vous allez voir un peu les modèles. Tablette écran, tablette graphique, caméra, documents. Donc, elles sont pas mal toutes décrées ici. D'ailleurs, la tablette que je vous ai montrée, il y a une démonstration, je pense, d'un prof de cégep, à la Fadio qui avait fait la démonstration de comment elles corrigeaient des travaux à l'aide de la tablette XP-Pen. Fait que si vous voulez avoir les numéros de modèles puis les descriptions, vous allez trouver ça ici. Puis si vous en avez, évidemment, puis ce qui est intérieurement ce padlet-là, si jamais vous en avez, que vous avez utilisé puis que vous avez une petite appréciation, soit bonne ou mauvaise, il y a de la, c'est un padlet, vous connaissez pas de lettre, donc il y a moyen de mettre une appréciation. Puis justement, s'il y a des problèmes, c'est important qu'on le sache. Pour ça, moi, je voulais essayer de, c'est un de mes projets que j'étais supposé faire, qui est toujours pas abouti, mais un peu de faire un petit peu un guide d'achat parce que là, je pense que vous autres, chez vous, Hugo, ça a l'air d'avoir été organisé, mais je sais qu'il y a bien des endroits où on a tendance à acheter, le prof parle, disait, tiens, va t'acheter une tablette, puis on passe en trop savoir. Je sais que chez nous, on a acheté, d'ailleurs, une petite, je vais revenir là-dessus parce que je n'ai pas mentionné tantôt la petite Wacom que je vous montrais, ça aussi, je sais qu'il y en a qui en ont acheté des grands modèles qui prennent pratiquement la grosseur d'une feuille, puis ça, ce n'est pas une bonne idée pour faire de l'enseignement parce que premièrement, ça va prendre la totalité de votre bureau, puis le seul avantage, ces grandes tablettes-là avec le grand écran, c'est pour faire du dessin. Parce qu'essentiellement, c'est des tablettes qui, à la base, ont été, autant la tablette écran, c'est des tablettes qui ont été faites à la base pour le dessin. Au début, là, ça a été comme recyclé comme utilisation pour nous autres en enseignement, mais à la base, c'est des tablettes de dessin, donc une grande tablette avec un grand espace, ça va être utile pour le dessin, mais pas nécessairement pour l'enseignement. La petite tablette, moi, celle que je vous ai montrée tantôt, c'est tout petit, c'est peut-être 20 cm par 15 cm environ, puis c'est avec le crayon, on peut facilement faire toute la grandeur de l'écran sans problème. Besoins, formation, matériel pour l'enseignement en ligne. Là, je passe au prochain point dans l'ordre du jour. On est encore. Besoins, formation, matériel pour l'enseignement en ligne. Donc là, je vous ai montré du matériel. Je ne sais pas, ça aussi, ça pourrait être une idée. Peut-être qu'à un moment donné, on pourrait, s'il y a des intéressés, qu'on pourrait faire un petit atelier, puis regarder, voir comment on peut l'utiliser. Parce que là, moi, je vous ai montré la tablette, mais il faut aussi, ça va prendre, ça prend un support. Tantôt, moi, je l'ai fait avec OneNote, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être utilisées. Ça peut être OneNote, on peut intégrer un document PDF, l'élève vous envoie un travail. Je ne sais pas si à un moment donné, on l'a mis là, ce n'est pas nécessaire que les réponses viennent tout de suite. Évidemment, ça demande de regarder avec votre monde, mais ça pourrait peut-être être intéressant de voir s'il y a des choses qu'on pourrait faire. Moi, c'est sûr que je serais ouvert à faire ça. Comme je disais, ça fait très longtemps que je me sers de ce matériel-là. Puis en passant, un matériel que je n'ai pas mentionné, c'est sûr le bon vieux iPad, pour ceux qui ont déjà des flottes d'iPad avec des crayons. Moi, j'ai la version Galaxy Note Samsung qui fait exactement la même chose, qui vient avec son crayon, qui est fait. C'est intéressant parce qu'elle est faite pour aller avec le crayon. Donc, il y a déjà un logiciel intégré qui permet de mettre un document PDF, d'écrire directement dessus. Moi, je suis plus habitué à l'univers Android que l'univers iPad. Encore là, c'est sûr que si vous avez déjà des iPads avec les stylets, c'est clair. C'est quelque chose qui devrait être utilisé. Puis généralement, maintenant, ce qui s'est rendu plus facile, c'est de partager des documents à la tablette de l'écran avec la plupart des portables maintenant, des Bluetooth. avec le Bluetooth, ça se fait en deux secondes de transférer un document PDF de la tablette. Donc, si vous avez des idées en termes de formation ou des besoins, est-ce que vous avez déjà des besoins que vous voyez qui pourraient être intéressants qu'on pourrait s'occuper? Je prends la balle au bon, Sylvain, ça sera un beau webinaire. Je vois Laurent qui est là, soit en français ou en maths, c'est comment utiliser le matériel pour enseigner à distance. Je pense que même si ce n'est pas exclusif en maths, moi, je ferais un webinaire, je l'annoncerais. C'est un exemple concret. Oui. Comment on fait au jour le jour? Oui, oui. Là, je l'ai fait un petit peu improviser. Comme je disais, le plan, moi, c'était de faire quelque chose, une ressource, un genre de guide d'achat un peu, mais j'ai l'impression que le temps que ça prendrait faire ça, un webinaire, c'était peut-être un meilleur point de départ aussi parce que de mon côté, effectivement, on va regarder ça. De toute façon, si on mettra un message dans le forum, si vous avez quelque chose de spécifique, que vous avez des problèmes que vous rencontrez chez vous qu'on pourrait toucher là-dedans, je vous invite à envoyer-moi sur un message ou mettez-le dans le document collaboratif ici. Je pense que c'est intéressant parce que je pense que c'est des outils qui sont un petit peu méconnus et c'est quand même des choses, c'est quand même des investissements. C'est quand même, je pense à Hugo, chez vous, quand vous avez acheté ça, c'est quand même du matériel qui coûte assez cher. On parle de peut-être 3-4 000 $. Il faut quand même être sûr d'acheter quelque chose qui va être super parce qu'on a souvent le réflexe d'on achète quelque chose et là, finalement, littéralement, les tablettes restent ces tablettes. C'est un peu ça qui est arrivé avec les notes chez nous. Ils étaient tellement grandes que finalement, ils ne servaient pas. Donc, oui, on met ça dans la boîte à suggestions et ne gênez-vous pas d'ici là si vous avez quelque chose dans le taux mois de mars. Peut-être qu'on serait bon de faire quelque chose au mois de février. Donc, prochain point, partage de l'infographie du récit Montérégie. Je te laisse-tu aller avec ça. J'ai remis le lien. Je vais juste partager mon écran. C'est juste pour vous partager une infographie qu'on partage aux enseignants de la Montérégie, mais qui peut être utilisée par tout le monde, qui est mis à jour régulièrement. Et vous allez pouvoir retrouver là-dedans différents éléments, que ce soit comme les pas de GA, des cours Moodle qui viennent de sortir, toutes les nouveautés. Vous allez voir avec le logo rose, c'est souvent quelque chose de nouveau qui vient d'être ajouté dans le dernier mois. Mais si on va dans MST, par exemple, vous allez voir, les formations nationales sont là. Si vous allez dans les congrès-collocs, vous allez voir les prochains collocs, comment s'y inscrire, écrire même les dates de ceux de l'année prochaine, des choses comme ça. Il y a plusieurs informations qui peuvent être intéressantes. Comme on le faisait pour la Montérégie, je me suis dit que ça serait intéressant de le partager avec vous. C'est ça, c'est des ressources régionales. Quand on est ici, on est pas mal. Notre région, c'est le Québec au complet, de toute façon, de présentement. C'est pas... Mais c'est pas juste régional, c'est vraiment, il y a des informations sur tout. C'est ça. Merci d'avoir fait le congrès-webinaire. Ah oui, je pourrais le mettre. C'est vrai que j'ai parlé moi-même, j'avais quelque chose de variable, je ne l'ai pas ajouté tantôt, la petite capsule. Je vais le mettre avec ça. Le prochain... De toute façon, le prochain point est quand même assez court parce que congrès-webinaire, évidemment, depuis le temps qu'on s'est parlé, à mi-décembre, à la mi-janvier, il n'y a pas beaucoup de congrès-webinaire qui ont eu lieu. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Bien, je vous ai remis le lien pour les formations nationales mathématiques, mais il n'y en a pas eu de toute façon depuis la dernière fois où on s'est parlé. Fait que j'ai fait... J'ai juste mis un petit rappel pour les prochaines. Là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est impliqué. Des fois, il y a Mélanie Jordan qui est là, mais je ne pense pas qu'il n'y a personne d'impliqué dans ces formations-là. Je pensais que j'avais mis des liens pour chacune des deux formations, mais on dirait que non, mais vous allez les retrouver facilement. Le lien formation nationales mathématiques vous amène sur la page principale de toute façon. C'est ça que je me demande si... Oui, je vais en parler. C'est parce que la dernière réunion, on avait amené un point sur lequel je n'ai pas... Malheureusement, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu de prendre beaucoup d'absences dans le dernier mois ici. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire le suivant. On avait parlé de contacter quelqu'un au ministère. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a mis un contact, Mme Davidson, au mec de s'adresser... Je ne sais pas qui a mis ça, mais peu importe c'est qui. Je ne sais pas si c'était toi, Richard, mais peu importe qui. Je vais remercier notre contributeur anonyme. On avait aussi mentionné dans cette formation-là des critères manifestés oralement, la question dans les critères d'évaluation. Puis, c'est Richard qui m'a amené ça parce que dans une formation, c'était au niveau carcéral. Je pense que... Oui, c'est ça. La semaine passée. On a parlé. Ce que je vais faire, c'est un petit extrait de deux, trois minutes là où il touche ce point-là. Je trouve ça intéressant, donc je vais vous le partager. On poursuit avec les critères d'évaluation. Donc, les critères d'évaluation. Donc, le premier critère qu'on a, c'est manifestation oralement ou par écrit d'une compréhension adéquate de la situation de problème. Ici, j'insiste sur le oralement et écrit. Souvent, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent mais Martin, en salle d'examen, on n'évalue pas oralement la compréhension de l'élève, ce qui est tout à fait juste. Mais c'est le critère d'évaluation du programme. Ce n'est pas le critère d'évaluation que de l'examen. C'est-à-dire que l'élève, du premier moment qu'il ouvre son cahier, et qu'il est en résolution de problème, les cinq critères qu'on va voir ce matin, ce sont les cinq critères du programme. Donc, l'évaluation a toujours deux fonctions. Elle a une fonction formative, une fonction sommative. Donc, à l'intérieur de la classe, oui, je vais utiliser ces critères d'évaluation pour faire de l'évaluation en aide à l'apprentissage. et oui, à ce moment-là, dans ma salle de classe, je peux interroger l'élève et je vous dirais que dans les dix pratiques pédagogiques les plus efficaces, donc dans les différentes études, je ne sais pas si vous avez lu ces études-là, mais il y a beaucoup d'études qui ont paru autour des années 2017, 2018, 2019. ça a été comme trois grandes années où il y a eu beaucoup de résultats de recherche. Et il existe un document, je pourrais vous le faire parvenir, sur les dix approches les plus efficaces en mathématiques. Et une des approches, c'est l'entrevue. Donc, la communication orale avec l'élève. C'est de toutes les études, c'en est une qui est vraiment efficace, de prendre un temps avec l'élève et de lui faire passer une entrevue mathématique. Explique-moi. Explique-moi comment tu t'y es pris pour calculer l'air de ta figure. Nomme-moi les étapes par lesquelles tu es passée. Quels sont les savoirs que tu as choisis? Pourquoi tu as choisi la trigonométrie et non pas la formule d'Héron? Qu'est-ce qui a stimulé ton choix? Qu'est-ce qui t'a influencé? Pourquoi? Parce que ça force l'élève à être méta, ça force l'élève à réfléchir, à associer, à mettre des mots et à verbaliser. Je vais aller le mettre dans le document collaboratif ton lien pour que ceux qui nous écoutent en différé puissent aller le voir au besoin. Moi, j'ai déposé aussi dans la bibliothèque. Ah, OK. Je l'ai mis là, mais il n'apparaît pas comme un lien pour une raison, pour une autre. En tout cas, c'est pas grave. Donc, oui, avec l'autre, on reprendra. Avec tout ça, j'ai perdu mon nom du jour. Pour partage de bons coups. Ah non, il y avait quelque chose dans le point B, le congrès webinaire et la publication des enregistrements de la JPMV 2021. Je viens de les mettre dans le clavarbage. Parfait. Alors, vous avez tout ce qu'on a par rapport à la JPMV, que ce soit les enregistrements, les présentations, qui sont là par atelier. Il y a des petits logos qui vous permettent de voir si on a l'enregistrement ou pas et ce qu'on a comme informatique. Il faudrait que je le faire le ménage parce que la dernière rencontre, on avait pris la peine, on avait fait un tour, mais comme les enregistrements n'étaient pas encore disponibles, à ce moment-là, on avait simplement énoncé des numéros de bingo, finalement, B12, B13, C15. Ils ne sont pas associés à aucun atelier. Fait que je vais essayer, je vais le faire, peut-être pas tout de suite, mais de faire les liens entre les ateliers qui avaient été suggérés parce qu'on l'a mentionné l'autre fois, c'est beau de vouloir, on enregistre plein de choses, on met plein de choses, mais il ne faut pas se faire d'illusions, on n'a pas le temps de regarder toutes les affaires qui apparaissent. Fait que de s'entraider entre nous autres, de dire, évidemment, ça ne veut pas dire que le reste, ce n'est pas intéressant, mais de donner une appréciation. Ça, je l'ai fait et ça m'a vraiment aidé. Ça peut nous permettre. Moi, je suggérerais même de le faire en équipe école aussi. Je sais que chez nous, on essaye de faire ça un peu à une réunion, de ramener chacun, après la GPMV, tout le monde, un atelier qui les a marqués pour être capable de justement faire le tri un peu pour les autres. Il y a des choses qui se font déjà, mais ça peut être une façon de gérer ça. J'irais faire ça au point 5 de la rencontre précédente. On avait une série d'ateliers. Si vous voulez quand même aller voir, vous avez les ateliers numérotés. Je vais à 12, à 13, B12, vous pourrez faire le lien, mais je pourrais aussi remettre des liens directement pour que ce soit plus simple de les retrouver. Ils vont être aussi dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, tu mettrais les liens directement vers les ateliers? Oui, je vais faire ça. Si tu le fais, je mettrais peut-être juste un lien vers la bibliothèque, mais on ne fera pas le travail. Vous avez le lien toujours à chaque début de compte rendu, vous avez le lien pour aller à la bibliothèque. Je vais juste cliquer dessus. Je vais passer tout de suite au Varia. J'ai mis le point 7, je l'ai laissé là, il était là l'autre fois, c'est parce que je vais rappeler pourquoi je l'ai mis là, encore là aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir le temps. Je vais quand même tout de suite passer au Varia, je reviendrai au point 7 avec le temps qu'on a. Je ne sais pas qui a mis ça l'après-cours Communauté Alpha Français Mat ce 1er février. C'est moi, Sylvain, qui a mis ça parce que tu ne sais pas, mais tu as reçu un courriel tantôt de Stéphanie Perrault qui va animer la prochaine communauté, la nouvelle communauté Alpha Mat et Français et elle nous a invité à publiciser la chose sur nos plateformes, sur nos groupes en mathématiques et en français. Donc, j'ai pris la balle au monde et je l'ai mis là pour la communauté Mat. Donc, elle va animer ça. Je ne sais pas avec qui exactement, Richard, tu saurais nous dire, mais ils ont une première rencontre en février. Oui, c'est ça et on fait en même temps, c'est un test, on fait ça sur Teams, ça fait que je shake. Juste pour ça, je pense que je vais y aller. Toute la communauté va être sur Teams, tous les documents, donc on fait un test. Donc, c'est avec deux enseignantes d'Alpha, une de l'Outaouais et une de la région de Chabrook. Donc, Sarah, Richard et Pascal Auger, Richard et Frédéric, mais il y a quand même un Frédéric, parce que j'ai reçu. Oui, il y a Frédéric aussi, mais les animatrices et Sarah et Pascal d'Outaouais et Sarah de la région de Chabrook. C'est ça, autrement dit, ça c'est peut-être quelque chose à partager dans vos centres parce que je n'ai pas l'impression que la plupart des intervenants Alpha vont nécessairement assister aux après-cours de maths et tout ça, mais ça serait peut-être plus quelque chose aussi à en profiter pour leur partager. dans vos centres. Le 1er février, ça a de l'air loin, mais c'est quand même dans deux semaines. Ça fait que c'est bien, c'est vrai. Oui, Sylvain, puis elles, elles l'ont publié dans le forum AlphaPrix, qui est dans Moodle, donc peut-être le publier dans ton forum mathématiques dans Moodle. Je vais faire la même chose en français. Parfait. D'accord, bon. Je vais revenir à mon point. De toute façon, je pense que j'avais mentionné autrefois pourquoi je l'avais mis là, parce qu'on avait parlé l'autre fois de la feuille d'aide-mémoire, on a discuté un petit peu, puis moi, en tout cas, je ne trouvais pas que c'était satisfaisant. On n'avait pas vraiment parlé de solutions. On a une problématique, en tout cas, moi, je trouve que c'est une problématique que les élèves sont souvent laissés un petit peu à eux-mêmes de la feuille d'aide-mémoire. Fait que j'étais curieux de voir si depuis le temps, est-ce qu'il y en a qui ont changé des pratiques? Est-ce qu'on a des pistes de solutions? Est-ce qu'on devrait se pencher sur des pistes de solutions? Est-ce que… Je ne sais pas. Pour ceux qui n'étaient pas là, je pense que tout le monde, peut-être Edgar, qui n'était pas là. C'est parce qu'on avait fait le tour un petit peu sur la fameuse feuille d'aide-mémoire pour les examens de mathématiques. Puis que c'était… Généralement, ce n'était pas tellement génial ce que les élèves nous arrivaient comme feuille d'aide-mémoire, mais que souvent, ils étaient un petit peu laissés à eux-mêmes pour la feuille d'aide-mémoire. Donc, on se demandait est-ce qu'on devrait les former? Est-ce qu'on devrait… Fait que moi, je serais curieux de savoir est-ce qu'on essaie de proposer des pistes de solutions ou quelque chose? Parce que là, on a plus discuté de la problématique, mais on était pas mal… En tout cas, j'avais l'impression qu'on était pas mal tous à la même place. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un… Depuis qu'on a eu cette discussion-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a… Est-ce qu'il y en a qui ont essayé d'autres choses? Est-ce qu'on… On est pas mal à la même place encore? Est-ce que ça peut faire partie d'un cours de VR? Je… En tout cas, je lance la question. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? De toute façon, ça peut être dans le document collaboratif. Oui, Hugo? Nous, on n'a pas fait grand-chose d'autre, mais on se penche présentement, on travaille… On avait un cours de méthodologie qu'on avait fait déjà il y a de cela quelques années. On est présentement en train de le remodeler et probablement que dans ce cours-là, dans le cours de méthodologie qu'on… Nous, on l'offre entre la FBC et la FBD, donc entre le 2 et le 3, où nos nouveaux qui arrivent directement à la FBD auront à faire ce cours-là, puis on va probablement insérer à l'intérieur comment faire une bonne feuillette de mémoire, puis on travaille présentement avec aussi un orthopédagogue pour essayer de faire ça, puis ce qu'on avait pensé comme idée, c'est un peu l'évaluation de ce cours-là serait entre autres, il faut que tu me fasses une feuillette de mémoire de ce que tu as appris dans ce cours-là. Mais on n'a rien d'autre… On n'a rien de tangible, mais on sait qu'on va entrer ça dans ce cours-là qui sera obligatoire pour tous les élèves dès qu'ils arrivent vers la FGA. Et on se trouve là-bas. Donc, ça ressemble un petit peu… Ce n'est pas l'EVR, c'est un cours vraiment à part. Non, je trouve que c'est une bonne approche. Il faut qu'on fasse… Parce que là, on leur lance ça souvent comme un petit peu avant l'examen, ils disent « Ah, tu as une feuille d'aide-mémoire, puis ils n'ont pas vraiment de façon de faire… » En tout cas, moi, les feuilles que j'ai vues, généralement, ça ne les aidait même pas vraiment à faire l'évaluation. Je vais te laisser aller, Brigitte. Oui. Moi, j'ai commencé à me pencher sur la question dans le cadre d'un projet que j'accompagne. J'accompagne François Prévost-Lagacé puis une autre enseignante de mathématiques, le projet de la Thinking Classroom. Puis, on se penche justement sur la prise de notes parce que… Parce que François me disait, c'est que… Bien, tu sais, ils demandent à ses élèves de faire une prise de notes à la fin d'une séquence d'enseignement puis, bon, ils ne savent pas comment et tout. Donc, on va vraiment créer des outils et des séquences d'enseignement pour leur enseigner la prise de notes. Fait que j'en suis encore au début de ça, mais je me penche sur la question-là. Donc, pour leur enseigner, c'est selon des données probantes. C'est un projet selon les méthodes de l'approche d'un chercheur de Simon Fraser en Colombie-Britannique, la Thinking Classroom. Donc, ça a été étudié et c'est pour leur montrer en apprentissage comment prendre leurs notes. En Thinking Classroom, ils font des pratiques collaboratives et en fait, on va leur enseigner à comment prendre leurs notes. On va leur apprendre à réfléchir, en fait, quand ils travaillent en vue d'écrire des notes pour, en fait, ils doivent prévoir des notes pour une tâche qu'ils auraient à faire, une tâche semblable trois semaines plus tard. Donc, on a des séquences, c'est ça. Donc, j'ai trois, quatre séquences d'enseignement prévues pour vraiment leur enseigner de façon explicite comment on prend des notes. En fait, dans la Thinking Classroom, c'est des notes pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Donc, puis, on va, ce chercheur-là propose quelques approches, des outils, en fait, des organisateurs graphiques. Donc, on va en essayer différents. Il y en a qui sont, que les élèves créent d'eux-mêmes, puis il y en a qui sont des coquilles vides avec des sous-thèmes et tout. donc, pour essayer de structurer les élèves, mais donc, pour le travailler en apprentissage pour qu'ils puissent ensuite concevoir leur feuille d'aide-mémoire pour l'évaluation finale. Donc, voilà. Non, mais c'est, voilà, c'est bon ce que tu nous amènes. C'est une super bonne approche. Diane, on va, ouais, je vais te, Diane, 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 t'es rendue. Ah, t'as enlevé ta main, fait que t'as changé de place. Je vais te laisser. Ah, OK. Je te trouvais. En fait, c'est, ouais, c'est un beau projet, Brigitte. C'est assez organisé et étoffé. En fait, moi, ce que je voulais juste mentionner, c'est que, bien, de ce que j'ai entendu des enseignants, ça ne semblait pas si problématique que l'aide-mémoire, là. Par contre, je me rappelle qu'on avait discuté quand les documents de SOFA de maths indispensables étaient sortis à l'époque, un aspect qu'il avait trouvé intéressant, c'était les petits, c'était pas, c'est pas grand-chose, mais c'était les petits, les éléments qui étaient apportés dans ce document-là pour aider, préparer l'aide-mémoire. Puis, il y avait même un exemple d'un mauvais exemple, c'est ça, bien, il y avait un bon puis un mauvais, en tout cas, c'est ça. Fait que, tu sais, avec un exemple oui, un exemple non. En fait, il y en a un exemple oui qui est présenté, mais c'est ça. Donc, je me rappelle qu'on avait discuté avec les enseignants, puis c'était, je sais pas, j'ai comme pu entendu parler de difficultés liées à l'aide-mémoire. Fait que j'ai l'impression que c'est intégré. Fait que je veux pas minimiser la portée de tout ça, mais c'est pas quelque chose sur lequel on va vraiment se pencher, en tout cas, on va s'attarder. Non, mais c'est un bon rappel, le SOFAL. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait un... Non, c'était quand même intéressant. Ça peut être utilisé comme base pour faire ça. Exactement. C'est que ça a juste... ça a suscité, en fait, la réflexion pour que, bon, les enseignants présentent l'aide outile, les élèves dès le départ pour la conception de l'aide-mémoire, puis leur dire plus ce qui est bon, ce qui peut être utile, ou en tout cas avantageux pour eux, puis moins avantageux. Mais c'est sûr que des projets comme Brigitte fait, ça va être encore... On s'entend peut-être plus efficace, là. Voilà. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que dans ces observations, le chercheur de la Thinking Classroom, il a relevé un élément essentiel qui devrait se retrouver dans une feuille de notes en mathématiques. Puis là, je suis en train de regarder ça parce que c'est des pratiques qui sont faites beaucoup aux États-Unis aussi. C'est le worked example, des worked examples, donc de mettre des... Je l'ai traduit pour l'instant par des exemples travaillés. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais c'est que, tu sais, en Thinking Classroom, les élèves travaillent sur des énoncés ou sur des problèmes en équipe. Donc, ils discutent. Puis l'exemple travaillé, ça devrait être de retrouver dans la feuille de notes une situation-problème ou un élément qui est à travailler dans le cours et qui soit annoté. Donc, toutes les discussions, les questions, les stratégies que les élèves ont discutées entre eux. Donc, ils devraient reprendre leur exemple, leur problème, le mettre dans leur feuille de notes avec des... Bien là, ça dépend aussi de ce qui est permis pour l'examen, mais en tout cas, ça, c'est à voir. Mais donc, d'indiquer quel concept, quel... Donc, de décortiquer, en fait, l'exemple, d'être capable de voir toute la démarche, les stratégies utilisées, les concepts, que l'élève soit capable de tout annoter ça pour ensuite, à l'examen, avoir un worked example. Donc, ça devrait être en parallèle. On est en train de réfléchir à un outil pour avoir l'exemple travaillé en parallèle puis les notes d'un côté sous forme de... toutes sortes d'organisateurs graphiques. Mais j'avais oublié de le nommer, l'exemple travaillé. Donc, puis la pratique collaborative essentielle aussi, qu'ils puissent discuter entre eux pour créer une feuille de notes, comment, puis c'est ça, les organisateurs graphiques. Il y avait trois éléments. Voilà. J'espère que je vois le temps qu'ils filent, malheureusement, par exemple. Mais tu parlais d'exemple, il n'y a pas... En fait, c'est mentionné même qu'ils ont droit à se mettre un exemple sur les feuilles d'aide de mémoire. Dans le fond, c'est simplement quelque chose qui serait directement qui est peut-être tiré d'un examen qui ne pourrait pas être accepté. Mais bon, ça, ça serait un autre problème. Donc là, comme je dis, le temps file, le temps file. En fait, on a déjà dépassé un petit peu notre temps. Donc, la seule chose, de toute façon, qu'il me reste à faire, c'est de vous inviter à la prochaine rencontre. OK, c'est parce que ça descend, parce qu'on est en train d'écrire dedans. donc prochaine rencontre, le 24 février, 20-22 à 10 heures. Là, je ne sais pas. Fait que là, 10 heures, on va laisser faire les demi, les 30. Je pense qu'à maintenant, on s'est mélangé un petit peu avec les 30 et les 9 heures. Donc, on va mettre ça un beau chiffron à 10 heures. Donc, on se revoit le 24 février à 10 heures. Donc, je vous remercie à la télé. Comme d'habitude, ça a été super intéressant. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501